Générique 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 Yo tout le monde, c'est Ilan Lata et aujourd'hui c'est O'Toole pour la vidéo spécial 70 abonnés, bah plus clairement 72. Alors je vous remercie beaucoup parce que grâce à vous je suis youtubeur ça fait plaisir d'avoir une communauté qui grandit Or on va faire une petite effectu comme d'habitude bon, au départ je voulais faire une vidéo WTF mais n'ayant pas beaucoup de personnel sous la main et n'ayant que mon ami BAM Mr Youtuber alias Monsieur Tutoriel, alors que j'avais dit je mettrais son lien de chaîne dans la vidéo mais bon pour cause personnel il a enlevé sa chaîne bon voilà comme aussi je vous remercie franchement de voir que ça que quand au niveau du l'histoire du Haka ça vous a vraiment embêté vous étiez vraiment en colère de toute façon ça sert à rien de réagir envers un gamin qui faire le... voilà c'est les gamins bon sinon on va passer à l'évacueur de mon cher ami Axel Black pour la première question alors déjà Axel bah pour te dire c'est ta première question alors quels sont les jeux vidéo qui sont le plus marqué alors les jeux qui m'ont le plus marqué c'est les Battlefield alors j'ai joué à Battlefield 3 3, 4, R-Line et là j'ai joué alors je vous dirai et Battlefield 1 je vous dirai une petite information à propos de ça à la fin de la vidéo alors sinon il y a GTA 5 il y a Call of Duty en World at War Call of Duty 2 Call of Duty 3 marche vers Paris Call of Duty Black Ops 5 et comment ? et la série des MW malheureusement d'avoir pas il y a Red Dead Redemption les deux versions la version normale et la version zombie et sinon 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 PC il y a War Thunder, World of Warships Call of Duty 3 Call of Duty 3 par contre moi c'est tout un strike mais seul zombie une solsté gratuite les versions de Call of Duty 3 alors sinon la deuxième question c'était quoi ? ah si si j'avais encore une question celle-là c'était si j'allais refaire des présentations d'Airsoft donc des reviews ça se dit et si j'allais refaire celle du Luger alors c'est sûr que je vais refaire des reviews d'Airsoft celle du Luger je sais pas je vais en réfléchir je vais peut-être la refaire mais bon peut-être alors sinon après c'est une question de Périgon 34 dont je vous invite votre téléphone qui s'est éteint ça va être un peu chaud pour voir la question que je vous dis j'avais pas j'ai essayé de me le rappeler mais voilà j'ai du mal à m'en rappeler les questions alors Périgon qui me disait un jour arriveras-tu à installer un logiciel tel que Vegas ou Fraps ou autre pour pouvoir filmer convenablement tes vidéos alors pour te dire mon cher ami bah c'est bien ça va être fait puisque mon cher ami Monsieur le tutoriel va installer après une application qui permet enfin de filmer les jeux sans que quand il y a toutes les autres applications que je vais servir parce que je n'ai quand même pas de l'argent à dépenser dans des applications pour filmer juste un pc sachant que plus tard c'est j'ai mon petit projet que je vous avais dit qui c'est quand j'aurai je pourrai te filmer à partir d'une carte du trafic c'est possible que je connais certaines personnes qui seraient capables de me plager qui seraient capables de me plager et voilà et donc il y a déjà une application qui pourra bien me servir en attendant que le petit projet se réalise et bah voilà et sinon bah si tu me veux que je réponde à tes anciennes questions je vais répondre très très vite c'est que déjà pourquoi j'ai fait des vidéos de 30 secondes bah c'est très simple c'est parce que c'est une espèce je vais dire ça une espèce d'application sur la console quand on fait un truc sympathique ou quand on a fait un truc sympathique et que nous on a envie de le garder on peut faire une capture vidéo qui dure que 30 secondes malheureusement j'en suis désolé je sais que ça peut être très court mais moi des fois quand j'ai pas le temps de mettre des vidéos et qu'il faut que j'en mette quand même pour alimenter la chaîne bah ça me sauve la vie euh après question de ouais zéro mon cher et tendre ami et un de mes meilleurs amis comme aussi monsieur tutoriel euh qui était enseignement monsieur euh mister j'ai du mal j'ai du mal hein mais monsieur euh mister c'est pareil hein sauf qu'ils sont en anglais or comment pourrais-tu faire du world of warship alors si dans le sens faire une vidéo bah bientôt et si c'est dans le sens euh jouer avec toi euh bientôt aussi et sinon tu pourras faire un plus de vidéos de diapos de films et séries exemple Space Battleship Yamato et bah oui j'en ferai parce que bon c'est un truc qui est sympathique à faire qui prend pas trop de temps et qui peut faire découvrir de la musique bon j'ai des des fois je peux avoir des problèmes au niveau de la musique au niveau des droits d'auteur pour les musiques que j'apprécie dont euh je vais essayer d'aller chez un étoir que pour euh récupérer pour essayer d'avoir euh euh qu'en lire le droit de mettre des musiques voilà le droit de mettre des musiques sans que je suis bloqué à cause des droits d'auteur donc euh ah oui j'ai oublié de faire dis bonjour euh Salut tout le monde voilà bon euh c'est dommage qu'il n'a plus sa chaîne surtout qu'il avait recommencé il avait recommencé les vidéos avant t'as eu une communauté de combien de gens avant ? dans les 100 je crois que t'avais il y avait dans les 100 euh c'était moi qui étais le plus petit par rapport à lui maintenant c'est même plus grand mais j'ai toujours été plus grand en taille on s'en fout un peu de ça et euh bon euh oui et euh bah sinon voilà déjà la FAQ est finie je sais j'aurais bien oublié plus de questions mais euh mon cher ami part aujourd'hui de chez moi qui est resté pendant quelques jours et euh bah j'avais constaté je voulais faire une vidéo avec lui et euh bon euh j'ai deux amis bon il y en a un j'ai 7 jours pour qu'ils mettent une question mais ce que monsieur m'avait promis il m'avait dit qu'il m'avait fait une question il a donné la chaîne sauf que monsieur a oublié et bah il y a un autre aussi qui m'avait promis mais il a complètement zappé au mieux aussi donc bah pour vous dire bah c'est pour ça qu'il y a peut-être question alors déjà ce qu'on met des questions je les remercie or sinon 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 le petit trait qui va vous faire plaisir c'est que si vous allez chercher sur internet dans les informations au niveau de Battlefield 1 la bêta publique sortira le 31 août sauf que vu que votre chère et tendre youtubeur et Battlefield Insider j'aurai accès à la bêta le 21 août dont à partir du 21 août jusqu'à la fin de la bêta publique bah de la bêta fermée de la bêta publique nous aurons des vidéos de Battlefield 1 or par contre je précise du 21 au 31 août je vais essayer de sortir déjà une vidéo qui fera une démonstration de chaque arme bon ça fera 4 non parce que je ferai par classe par exemple il y aura une vidéo classe assos j'essaierai chaque arme de la classe assos il y aura une vidéo sur la classe éclaireur voilà et la classe tankiste aviateur même si en avion je suis une merde il y a juste à voir sur Battlefield 4 j'arrive à rien faire bon j'arrive quand même des fois à faire quelques kills mais la plupart du temps je fais à la wakba sur les positions bon pensant que mon avion va foncer sur un ennemi et le tuer et ça marche des fois bon sinon bah écoutez pour vous dire il y avait que ça en information je vous remercie encore pour les 72 abonnés j'espère que ça continuera et voilà bon écoutez je vais vous laisser à la prochaine bye et peace ça à la prochaine je vous remercie